chers amis abonnés sur youtube bonsoir comment vous allez j'espère bien que vous avez pratiqué sur les gammes qu'on a étudié dernièrement aujourd'hui nous allons étudier une leçon qui va qui sera c'est juste un outil qu'on va utiliser pour étudier le reste de ce que nous allons apprendre dans les cours de piano voilà alors nous allons apprendre aujourd'hui c'est qu'on appelle le chiffrage le chiffrage musical c'est que les gens en anglais appelle number system le chiffrage est très important vous savez pourquoi rappelez vous quand nous avons appris à trouver la gamme de dos rappelez vous que on n'a pas encore appelé on n'a pas donné les noms à chaque gamme donc disons à chaque note de la gamme je n'ai pas fait parce que j'aimerais que vous puissiez faire vous même donc quand vous allez trouver ces notes là vous avez le son mais écrivez aussi le nom sur le papier écrivait par exemple do dièse ré dièse fa fa dièse so dièse la dièse do et puis do dièse voilà c'est presque ça mais en fait en pratique quand on vous demande de dire certaines notes surtout quand vous êtes dans une tonalité que vous n'utilisez pas chaque jour vous allez voir que c'est un peu difficile de commencer à dire par exemple do dièse fa dièse et tout ça c'est un peu difficile souvent moi ça fait des années que je joue le piano mais il m'est toujours un peu difficile de de donner ce nom là du coup en fait souvent j'ai tendance à regarder d'abord les touches blanches et puis donner le nom et puis s'il faut donner les noms la vite vite là ça me prend toujours un peu du temps en fait pourquoi c'est parce que j'utilise un système qui est plus efficace et qui vous donne la facilité de communiquer de la même façon que vous le feriez en disant chaque nom de la note mais ça c'est plus efficace parce que ce système là dès que vous l'appreniez vous serez à mesure donc quand on veut dans le chiffrage d'un champ ou bien d'une mélodie vous pouvez jouer ça sur n'importe quelle gamme en suivant l'ordre des notes là en fait c'est que dans le chiffrage c'est simple par exemple nous avons la note de do si nous nous voulons faire la gamme de do alors la note de dos et à 1 après rester à 2 et prémis ça sera 3 et puis face à 4 puis sol sera 5 là c'est à 6 6 et à 7 et puis on recommence 1 2 3 encore jusqu'à 7 bon fait ça c'est juste pour le niveau de débutant quand vous allez avancer vous verrez que on peut aller jusqu'à 9 10 11 et 12 et c'est voilà je cherche un truc pour écrire avec voilà en fait c'est juste ça et quand vous trouvez aussi la gamme d'une autre tonalité c'est à dire une tonalité je parle maintenant de quand vous donc quand vous changez les notes quand vous vous commencez par exemple à partir de dow dièse la c'est une toute une autre tonalité là maintenant la gamme majeur de dow dièse là vous aurez si dans la vous aurez 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà ça ça nous aide de communiquer facilement et rapidement parce que quand vous dites par exemple une mes mélodies et par exemple on est là je suis je suis je suis sur 1 2 3 4 5 1 c'est un de se voilà donc tout 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 down 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 1, 2, 5, c'est ça la mélodie, mais si on me demande de jouer maintenant ça dans la tonalité de fa dièse, rappelez-vous on avait trouvé la gamme, n'est-ce pas, comme ça, voilà je vais faire 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, et puis 7, 1, 2, 5, 5 vers le bas, alors donc nous avons 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 1, 2, 5, voilà c'est la même chose sur fa dièse, si on vous demandait de faire ça sur do dièse, c'est la même chose, donc 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 2, 7, 1, 2, 5, donc vous pouvez jouer ça dans n'importe quelle tonalité juste en se référant à ce chiffrage là, si vous avez déjà votre gamme déjà étalée, vous avez déjà la gamme comme vous l'avez, vous pouvez toutefois juste suivre du coup chaque note selon l'ordre.